Hello les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est un débat qui revient souvent la guerre des capteurs plein format contre APS-C donc dans cette vidéo je vais parler en fait de mon expérience autour d'un comparatif entre ces deux capteurs plein format et APS-C si vous ne savez pas ce qu'est le capteur d'un appareil photo c'est la pièce qui va enregistrer votre image en fonction des autres paramètres réglés dans les conditions d'exposition allez c'est parti Il y en a qui insistent toujours pour dire que le plein format c'est le format d'évolution du photographe c'est à dire quand on souhaite évoluer en photographie on préfère s'orienter sur un capteur plein format alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec cela certes le plein format apporte des différences avec APS-C mais à ce point là c'est souvent une interprétation erronée et cela est souvent dû à cause des marques qui donnent tout leur potentiel dans le plein format c'est à dire qu'ils construisent du matériel très haut de gamme sur le plein format et laisse les capteurs plus petits pour des amateurs ou intermédiaires en effet ils visent avec ce marché des budgets qui sont un peu plus serrés quand on voit que le prix que peuvent coûter certains objectifs en plein format c'est sûr que pour quelqu'un qui veut seulement faire des photos comme ça ne va pas mettre 2000 euros dans un appareil photo mais voilà ce n'est pas toute la marque qui procède de cette manière et on peut très bien exprimer sa créativité avec des appareils photo moins coûteux il faut quand même savoir qu'un capteur plus grand offre en effet plus de possibilités en photographie la sensibilité à la lumière est meilleure c'est à dire que la montée en iso dégrade moins la qualité d'image sur capteur plein format que sur capteur APS-C à part cela étant donné que le capteur plein format est plus grand on peut avoir aussi plus de flou d'arrière-plan sur capteur plein format alors le capteur plus grand on dit qu'il ya moins de bruit alors oui c'est vrai c'est toujours mieux d'avoir un capteur plus grand le truc c'est qu'aujourd'hui il est important de post traiter ces images si vous avez déjà un appareil photo performant vous êtes déjà forcément intéressé au post traitement en développant vos images sur ordinateur vous avez alors forcément observé que l'on peut réduire potentiellement le bruit présent sur ces images donc c'est à dire que cela va en quelque sorte lisser vos images donc attention quand même à ne pas aller dans les extrêmes non plus sinon votre image sera toute lisse donc voilà on peut facilement utiliser des logiciels de traitement qui sont très performants aujourd'hui et qui permettent de récupérer cela donc si vous savez prendre des photos et vous vous rapprochez précisément de la photo souhaitée le post traitement viendra accentuer il viendra sublimer l'âme de la photo donc oui un capteur plus grand gère mieux la montée en iso qu'un capteur plus petit mais aujourd'hui la majorité des appareils photo ont une bonne montée en iso donc le bruit peut être atténué en post traitement s'il n'est pas dans les extrêmes non plus mais je trouve qu'aujourd'hui selon la gamme d'appareils photo il ya des capteurs à pc qui ont une bonne qualité d'image et à des valeurs comme 6400 iso on peut tout à fait garder une bonne qualité d'image donc après bien sûr cela dépend de la gamme de votre appareil photo tout de même un capteur plus grand alors oui un capteur plus grand donne plus de flou derrière plan en ce qui concerne le flou derrière plan voilà encore un débat sans fin donc oui il est plus important sur capteur plein format on va pas dire le contraire j'en parlais encore pendant un reportage immobilier à un client le hic c'est que pour avoir une différence il faut utiliser des objectifs à très grande ouverture donc en effet si vous mettez des objectifs qui ouvrent à f18 sur appareil photo plein format vous n'allez pas remarquer de différence de flou derrière plan si vous comparez avec un objectif f12 sur capteur à pc alors je parle ici du flou derrière plan en ce qui concerne la luminosité évidemment entre f18 et f12 vous avez deux fois plus de lumière avec le f12 sur a pc que sur le plein format si ça vous semble compliqué mettez pause revenant un peu en arrière et refaites lecture donc ici je ne vois pas l'intérêt d'acheter un appareil photo plein format pour ne mettre que des objectifs qui ouvrent à des valeurs qui peuvent permettre d'avoir les mêmes images qu'en capteur a pc il n'y a vraiment aucun intérêt car en fait vous allez investir dans un appareil photo qui est beaucoup plus cher et vous ne l'exploiterez pas au maximum j'avais acheté un 50 mm f18 puis un 50 mm f14 donc c'est un objectif qui a l'avantage d'être peu cher par rapport aux autres objectifs en effet il est vraiment abordable et pour une ouverture aussi grande comme celle ci c'est vraiment un bon rapport qualité prix par contre quand on regarde le 50 mm chez canon on trouve le 50 mm f18 qui coûte une centaine d'euros le 50 mm f14 qui coûte entre 200 et 300 euros mais du coup si on veut le 50 mm f12 on est ici directement à plus de 1000 euros donc et je ne parle pas de la nouvelle monture rf pour canon pour les hybrides qui a plus de 2000 euros pour l'objectif pour cette focale et cette ouverture donc tout ça pour dire que je trouve qu'à partir d'une ouverture de f14 là on a une différence avec le capteur APS-C mais ici je vous donne l'exemple du 50 mm qui est l'objectif le plus abordable donc de la marque canon mais voilà maintenant regardez les autres objectifs avec une autre focale et qui ont une ouverture f14 vous verrez alors que le coût est quand même assez important en fait ce que je veux vous dire surtout c'est que le plein format coûte très cher et que si vous vous en équipez il faut lui mettre des objectifs qui en vaillent la peine surtout ça sinon c'est vraiment de l'argent gaspillé alors après c'est pour ça qu'il est important de bien mesurer ses besoins en photographie et d'en parler avec un spécialiste quand on possède un objectif qui permet une grande ouverture c'est très bien donc ça permet d'avoir à disposition du matériel qui puisse permettre de travailler en basse lumière notamment donc cependant si c'est pour créer du flou derrière plan regardez vraiment autour de vous certes c'est joli d'avoir un flou tout autour du sujet mais à part cela est ce vraiment d'une utilité absolue d'avoir le plus de flou derrière plan possible j'ai des objectifs qui ouvrent f14 l'avantage c'est que cela me permet d'être extrêmement polyvalent je peux ainsi limiter facilement ma montée en iso et éviter de passer du temps sur un logiciel à réduire la quantité de bruit donc je peux ainsi à volonté créer du flou derrière plan comme je le souhaite le truc c'est pourquoi vouloir encore plus réduire la profondeur de champ c'est vrai la plupart du temps on peut créer du flou derrière plan sans avoir le besoin de ne plus rien distinguer quand même tout autour ou alors on peut fermer légèrement le diaphragme pour garder un petit peu flou derrière plan et quand même discerner le contexte donc voilà c'est totalement vrai la possibilité de faire un maximum de flou derrière plan est sympa mais représente combien de pourcentage d'utilisation de votre matériel tout ça pour dire que la volonté d'un maximum de flou derrière plan peut alors coûter très cher on voit souvent des comparatifs entre capteurs APS-C et plein format en termes de flou et franchement au quotidien quand on fait des photos donc dans l'usage on n'est pas sans cesse en train de comparer on regarde le détail certes et on peut se dire si on veut aller encore plus loin en flou derrière plan pourquoi pas donc voilà voilà je pense que ces deux capteurs photo peuvent très bien se concurrencer il y a aussi un terme technique qu'il faut prendre en compte c'est le coefficient multiplicateur quand vous observez un objectif photo vous voyez un nombre exprimé en millimètres donc celui-ci est basé sur le plein format par exemple sur le 56 mm ici mon capteur Fujifilm est un capteur APS-C donc 1,5 fois plus petit que le capteur plein format le 56 mm cadrera comme un 84-85 mm donc quand vous observez un objectif photo vous voyez un nombre exprimé en millimètres donc celui-ci est basé sur le plein format il faut savoir que ça ne va pas cadrer de la même manière que monter sur un appareil photo à capteur APS-C donc si je prends un autre exemple un 50 mm cadrera sur un capteur APS-C comme un 75 mm et comme un 80 mm chez Canon donc en fait le capteur APS-C Canon est 1,6 fois plus petit donc vous allez alors en quelque sorte à avoir la possibilité d'avoir une plus longue focale donc aujourd'hui tous les appareils photo sont bons et même très bon je pense qu'il faut choisir son matériel sa marque en fonction des affinités de la prise en main du menu de l'appareil photo voilà vraiment vos goûts par rapport à tout ça mais choisir un appareil photo qui permet de photographier le plus souvent et donc de l'avoir le plus souvent avec soi en ce qui concerne l'ouverture d'un objectif donc entre capteur APS-C et capteur plein format c'est la même luminosité en fait l'ouverture d'un objectif permet de faire entrer une certaine quantité de lumière donc de ce côté là rien ne change entre le capteur plein format et le capteur APS-C donc si vous utilisez un objectif par exemple f28 donc ça restera un objectif f28 par contre c'est vrai qu'en conditions lumineuses difficiles on aura alors tendance à monter en ISO et la différence se fera alors ici un réglage à 1600 ISO en APS-C ne donne pas le même rendu qu'un 1600 ISO sur capteur plein format donc c'est plutôt l'équivalent d'un 3200 ISO en APS-C mais voilà encore une fois franchement un passage en post traitement suffit amplement et ici on ne va pas comparer à chaque fois entre les deux capteurs à chaque fois qu'on va prendre une photo donc simplement si on sent que ça nous embête et que cette montée en ISO ne nous convient pas oui là on peut se dire que tiens on a besoin d'un meilleur capteur alors pourquoi Fujifilm donc j'ai commencé à photographier avec un appareil photo Canon à capteur APS-C j'ai ensuite fait évoluer mon matériel en passant au capteur plein format toujours en restant chez Canon avec le 6D à ce moment là je photographie en parallèle avec un Fujifilm j'avais alors au quotidien un petit appareil photo compact donc le X100S qui avait une focale fixe de 23 mm j'ai tout de suite compris que photographier avec un appareil photo plus léger en fait me permettait d'avoir mon appareil photo le plus souvent avec moi alors j'ai changé ensuite le Fujifilm X100S pour le Fujifilm X-T20 donc pour garder cette petite taille cela me permettait d'avoir plus de polyvalence en pouvant changer d'objectif donc je me suis dit à ce moment là qu'au quotidien photographier au Fujifilm me convenait bien en fait le réflexe me paraissait lourd pour être transporté tous les jours du coup je me suis dit que avec un appareil photo à capteur APS-C cela me convenait très bien donc je me suis évidemment renseigné et franchement en fait comme Fujifilm met tout leur savoir-faire dans la gamme APS-C et la gamme moyen format ils font du matériel haut de gamme je peux donc travailler avec ces outils de manière professionnelle les optiques ont une grande ouverture et sont très qualitatifs alors quand on y regarde de plus près j'ai un appareil photo hybride qui me permettent d'être léger donc je gagne en poids cependant j'aime les objectifs à grande ouverture et ce n'est pas tout à fait le même rendu qu'avec un plein format mais ça marche très bien et dans l'usage ce n'est pas ce que l'on regarde avant tout alors je ne dis pas dans cette vidéo qu'un capteur est mieux qu'un autre mais je veux vous montrer qu'il convient à des usages différents les deux capteurs peuvent très bien se compléter et je peux très bien acheter un appareil photo plein format si finalement je préfère travailler avec le plein format ou même pour compléter un capteur APS-C je trouve que ce sont des usages différents rien n'empêche de travailler professionnellement avec un capteur APS-C après évidemment si un client a besoin d'un tirage de la taille d'un immeuble je peux très bien louer un appareil photo ponctuellement avec un capteur même moyen format qui sera même plus grand que le capteur plein format aujourd'hui il ya beaucoup de gens qui pensent qu'en achetant un meilleur appareil photo arriveront à faire de meilleures photos mais ce n'est pas le cas vous allez faire les mêmes photos mais avec un autre appareil photo donc c'est votre expérience et votre manière de faire des photos qui fait la différence donc la façon dont vous communiquer avec votre appareil photo parce que oui le langage photographique est une langue qui vous permet de communiquer avec votre boitier votre intention photographique donc si vous ne parlez pas bien la langue comment arrivez vous à transmettre votre pensée à votre appareil photo en fait quand vous voyez une scène à photographier et que vous la montrez à votre appareil photo il ne la verra pas forcément de la même façon que vous la voyez en fait il faudra ajuster les réglages nécessaires à votre intention photographique et votre souhait d'image donc c'est un paramètre à prendre en compte pour retransmettre ce que soit vous voyez ou votre intention de créativité que vous voulez mettre en image voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu vous n'êtes peut-être pas content je vous ai peut-être frustré j'en suis désolé mais sachez qu'il est souvent nécessaire de remettre les pendules à l'heure c'est bien l'appareil photo qui délivre les images mais c'est vous qui les réalisez donc la photographie ce n'est pas appuyé bêtement sur un bouton c'est aussi exprimer votre talent artistique et votre créativité il faut donc apprendre le langage pour exploiter au maximum votre matériel photographique connaître pourquoi vous utilisez ce matériel et pas un autre ce que vous attendez de la photographie tout ça et tout ça voilà les amis n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite du contenu à bientôt les amis au revoir